Bonjour! Conservez-vous vos poubelles dans votre fente? Ici Chantal Haberge, naturopathe chronique sur le bol de toilette numéro 28. Et oui, plein de personnes vont manger, manger et... Oups! Ça se retrouve dans notre poubelle qui est dans notre corps, notre intestin. Puis, en fin de compte, ils vont à la selle une fois par semaine. Bien, c'est vraiment comme si vous vous promeneriez comme ça avec vos poubelles. C'est juste que des fois, on ne le voit pas. Mais d'autres fois, on le voit. Cette semaine, j'ai quelqu'un qui disait « Hey, des fois, j'ai l'air d'une fille qui a six mois de grossesse. » Je l'entends tellement souvent. Vous savez, tout ce qui rentre doit sortir. Rien ne se crie, rien ne se pâle. Si j'ai mangé trois repas par jour, normalement, je suis supposée d'aller à la selle trois fois par jour. Ça, c'est l'idéal. Mais si vous y allez déjà une fois, bien, c'est déjà très bien. Par contre, quand les filles vont à la selle une fois par semaine, « Non, ce n'est pas normal. » J'entends même une fois par mois. Ouf! Ça veut dire que ça fermente, ça putrifie. Ça fait que quand vous allez à la selle, ça sent bien. Ou vous faites des crocs de lapin. Normalement, des selles normales, c'est une banane. Ça ne doit pas être la bouse de vache, ni des crocs de lapin. Une autre chose à vous dire, c'est qu'on sort nos déchets par cinq places. La peau, les poumons, le foie, l'intestin, le rein. Souvent, quand on a des boutons dans la figure, on a un teint vert, vraiment pas beau ou gris, bien, c'est parce que nos toxines intérieures finissent par être le reflet. Bien, l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Donc, quand on n'a pas une belle peau, bien, il faut commencer par nettoyer notre poubelle, vider notre poubelle. Puis, ça va faire une bonne différence. Aussi, l'oxygène, c'est un de nos premiers, c'est notre premier aliment. Il faut apprendre à bien respirer. Moi, je suggère aux dames et aux messieurs aussi de faire des respirations abdominales. Ça, ça veut dire qu'on met nos mains sur notre ventre. On expire le plus possible. Ensuite, je vous dis, gonflez votre ventre le plus que vous pouvez, comme si justement vous aviez une bedaine de forme enceinte. Essayez de le retenir le plus longtemps possible. Puis, après ça, vous l'expirez, mais vous ne l'expirez pas n'importe comment. Vraiment doucement, poussez avec vos mains, comme ça. Pas fort. Retenez-les le plus longtemps possible. Vous allez voir, vous allez être reposé, parce que votre premier aliment, c'est vraiment votre respiration, l'oxygène que vous allez mettre dans votre corps. D'ailleurs, les gens qui veulent perdre du poids, l'autre jour, j'ai un ami qui m'a dit qu'il était allé à passer l'ombre. Donc, il a appris à méditer. C'est sûr que j'ai mangé deux repas par jour. Je n'ai pas fait d'exercice. J'ai mangé mieux. J'ai pris moins d'alcool, mais ce n'est pas à cause de l'exercice. Mais j'ai perdu dix livres dans une semaine. Il était quand même assez étonné. Pourquoi? Parce que quand tu fais de la méditation, tu n'as pas le choix d'apprendre à faire des super respirations. Puis, ça fait vraiment une différence. C'est toute une équipe. Ce que je mange, ce que je pense, ce que je bois, ce que je respire et ce que j'élimine. Plus vous allez vous organiser pour que tous ces véhicules fonctionnent bien, plus vous allez avoir une belle peau, plus vous allez avoir de l'énergie, plus vous allez aller très bien à la selle, vous domper vos poubelles, mieux vous allez vous porter. C'est vraiment ça la base de la santé. Mettre du bon carburant dans son corps, des bons aliments, rejeter les cochonneries dehors, vous oxygéner, puis justement, essayer aussi de mettre le stress dehors. Ça, ça veut dire que l'exercice, par rapport à la respiration que je viens de vous parler, bien, c'est un outil vraiment important. Puis, vous savez, on traversera la rivière quand on se rendu. Ça, ça veut dire que le stress, souvent, c'est d'anticiper. Je suis rendue dans le futur. Je suis en train de me dire, mon dos, il peut arriver ça, il peut arriver ça. Bien, nous, on n'est pas rendu sur cette journée-là. Ou être dans le passé. Ce qui est mieux, c'est de rester dans le moment présent, puis de prendre du temps pour soi, donc, aller à la toilette. Je vous souhaite bonne santé!